De façon très schématique, nous pouvons, c'est moi qui vous propose, peut-être qu'on est d'accord ou non, mais de voir dans l'ouvre, dans le guide, dans son parcours, si on suit surtout le fil rouge de l'élucidation de la clinique contemporaine par rapport à la limite, on voit qu'il y a d'abord un premier moment, une première étape, qui est représentée par la publication du narcissisme de vie, du narcissisme de mort et de la folie privée. Une deuxième étape assez importante qui prend les relèves de tous les développements de cette première étape qui était centrée sur les modèles limites, c'est la construction de modèles contemporaines pour penser les cas limites. Et cette deuxième étape qu'on peut voir surtout tout au long de ces années 90, on peut dire que souvent avec le travail négatif, qui est publié en 1993, et qui arrive jusqu'à le temps éclaté, qui est publié l'année 2000, 2000 ans, dans lequel on voit à la fois un approfondissement assez singulier de la pensée métapsychologique, tout un rapport avec la clinique contemporaine. Alors d'un côté, l'introduction à la fin de ces années 80, début de ces années 90, d'une conceptualisation plus achévée de la question du travail négatif et de la textilité, il me semble que finissent par donner en articulation d'ensemble un certain modèle métapsychologique grignien, on peut dire comme ça, on peut dire qu'il y a de nouveaux fondaments métapsychologiques pour la clinique qui sont proposés, il y a cinq actes qui vont être après présentés dans les idées directives de la psychanalyse. Et je voudrais souligner surtout un chêne qu'il propose dans le temps éclaté, et que je trouve assez riche, et que j'ai l'impression qu'il continue à travailler son ouvre, sa pensée, depuis sa présentation dans ce livre, et qui consiste à l'idée de mise en rapport entre les fonctionnements négrotiques et non-négrotiques, et ici on voit un changement de langage, qui fait aussi un changement conceptuel, la référence au cas limite laisse sa place en pensée sur les structures non-négrotiques, on va demander à Degring si on peut nous expliquer un peu ce changement, mais on peut constater qu'il y a lieu dans son ouvre. Et alors, cette mise en rapport, ce contraste entre le fonctionnement négrotique et non-négrotique est adressé par la proposition d'un modèle de rêve par rapport à un modèle de l'acte, qui lui permet de mettre en jeu différents axes, d'un côté les fonctionnements négrotiques et non-négrotiques, d'un autre, pour une rélecture assez approfondie de la première topique et de la deuxième topique freudien. On peut dire, pour aller très vite, vous le savez certainement, que les modèles de rêve correspondent surtout au fonctionnement négrotique et au modèle de la première topique, et les modèles de l'acte, à la deuxième topique freudien. À partir de cette mise en perspective conceptuelle, j'ai l'impression qu'il va développer, toutes les dernières dix années, une troisième partie de son ouvre, dans laquelle il relance ce qu'il lui-même a appelé, dans le titre de son ouvrage de l'année 2002, la pensée clinique. Moi, j'ai l'impression que, continuant toujours la réflexion métapsychologique, il y a un tournant, c'est l'impression que j'ai, d'un approfondissement assez particulier, axé surtout sur la pensée clinique. Et on voit deux versantes, je simplifie certainement, mais deux versantes qui poussent cette réflexion, de ce développement de son ouvrage, d'un côté, on voit un approfondissement de la réflexion sur la pulsion des mortes. Ça, c'est assez explicite par la publication, par exemple, et assez récente, d'un volume sur la pulsion des mortes. Mais on le voit aussi dans chaque travail qu'il a publié, soit une sédée directrice ou un psychanisme contemporain, soit les voies nouvelles de la psychothérapie psychanalytique, dans laquelle il est dit aussi, en 30 ans des pages, une nouvelle réflexion sur la pulsion des mortes. Alors, pulsion des mortes, ça veut dire, bon, on va demander à Negring quelle est ses positions actuellement, mais on sait que ça, c'est aussi la pulsion des mortes, la propulsion des répétitions mortifères, la réaction thérapéatique négative. Et l'autre versant, si on peut dire, c'est plus technique, pour aller vite, et il est lié, d'abord, à ce qui est connu comme le débat psychanisme-psychothérapie, mais qu'on peut trouver, développer d'une façon, non simplement, disons, polémique, et même politique, comme l'a été ce débat d'un certain niveau, mais, dans son style, on voit que, j'ai la pensée de Negring, il y a un effort que je trouve très intéressant, de donner, de développer les fondamentes, des variations du cadre et des processus analytiques dans le travail avec les névrotiques, mais aussi pour le travail avec les non-névrotiques. – Sous-titrage FR –